Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué, ou plutôt un petit effet, c'est plus une idée finalement Un petit effet rapide flash visuel Mais avant de passer aux explications, je vous propose de tenter de gagner un tour, un gimmick en fin de vidéo Je vous laisse avec la démo d'une des routines qu'on peut faire avec ce gimmick Et je vous en dis deux mots juste après, allez c'est parti C'est parti pour la démo et je vais vous montrer un petit effet qui est réalisable avec flipper card Alors là au préalable j'ai sorti les 4 rois mais normalement on peut le faire sous les yeux du spectateur sans problème Le jeu de cartes mélangé également par lui-même et vous allez demander au spectateur de choisir une carte Alors imaginons il choisit cette carte sans problème, le reste des cartes on n'en a plus besoin Là la carte au joli as de trèfle, c'est un beau petit choix pour le hasard Et l'idée en fait, ça va être de faire une téléportation vraiment très visuelle à l'aide des rois Et c'est vraiment sympa avec flipper card parce que ça marche vraiment tout seul, regardez bien L'idée c'est de prendre l'as de trèfle et de le sandwicher entre les rois noirs Donc je le laisse juste ici bien glisser sur la table Et les deux rois rouges, on les laisse également sur la table comme ceci, regardez bien On va prendre ici les 3 cartes dont la carte choisie du spectateur, l'as Et regardez bien, si on fait juste un petit geste magique, juste comme ceci, regardez bien Hop, on le prend invisiblement, on le lance, la carte disparaît, elle a vraiment disparu Entre les mains, pourtant, c'est vraiment incroyable Parce que maintenant, entre les rois rouges, il y a une seule carte C'est l'as de trèfle qui peut être signé Je le rappelle, c'est la carte signée du spectateur Donc voilà, c'était l'une des routines réalisables avec le gimmick flipper card Vraiment c'est très visuel et en plus on peut faire d'autres routines avec le même gimmick Donc vraiment très très bon Et donc c'était la démonstration du tour flipper card Donc voilà, une super gimmick, je vous en ai déjà parlé par le passé dans une review Je crois, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description Donc flipper card, un petit gimmick qui va vous permettre de réaliser de nombreux effets Dont celui que je viens de vous présenter Dans la démo, c'est un effet qui se présente sous forme de tour de petits paquets Mais ce gimmick est vraiment polyvalent dans le sens où vous allez pouvoir utiliser le jeu entier Et réaliser différentes routines très visuelles les unes des autres sans grande difficulté Grosso modo, vous allez pouvoir faire des apparitions, des disparitions Transformation, changement de couleur, téléportation de cartes Sans beaucoup d'efforts Visuellement on dirait vraiment de la pure magie C'est très pratique d'utilisation Bref, ici c'est pas le but de vous faire une review C'est juste pour vous dire que c'est ce tour que vous allez pouvoir gagner en fin de vidéo Donc ça sera la version standard Il existe également la version Extanted et Ultimate Pour connaître les différences des versions etc Je vous renvoie vers la vidéo review que j'avais fait Où je vous explique tout en détail, les différences Bref, c'est un super gimmick, vraiment très polyvalent Comme d'hab, pour ceux qui voudraient en savoir plus Ou qui sont tout simplement intéressés Vous avez le lien dans la description de cette vidéo Et sinon, tentez également de le gagner en fin de vidéo Et sinon, place maintenant aux explications Du petit effet, du double effet Que je vous ai présenté dans l'introduction Allez c'est parti C'est parti pour les explications Alors pour réaliser ce petit effet Vous allez avoir besoin d'une carte à jouer Ainsi que d'une pièce Et surtout de connaître la technique du back Du back palm De l'empalmage derrière la main Comme ceci Qui se fait souvent sur scène Et qui va vous permettre justement de réaliser ce petit enchaînement Donc l'idée c'est de réaliser cette technique Mais de façon verticale C'est à dire comme ceci Et faire apparaître la pièce Tout ça en jetant une pièce Donc tout d'abord Pour apprendre cette technique là Ça va être un petit peu de travail L'idée C'est d'être D'avoir votre main en tenue Comme si vous faisiez le mouvement de Spiderman Comme ceci Et en fait Vous allez tout simplement placer la carte ici Et celle-ci sera Vous voyez Pincée les grands côtés Par ses deux doigts Et en fait Là on vient ici Et le pouce vient se positionner ici Ensuite Ces deux doigts vont se replier Comme ceci Pour pincer les deux angles Et quand on va ouvrir l'ensemble Là je le fais grossièrement On va avoir les deux angles qui vont être pincés Ce qui nous permettra en fait D'avoir la carte derrière comme ceci Donc le but c'est de faire ça En ayant en fait Les doigts ici Le plus haut abord Pour pincer en fait Juste un petit angle de la carte Pourquoi pas que ça puisse se voir Quand on ouvre la main Donc Le travail Alors l'idée c'est vraiment de venir De tenir la carte à peu près comme ceci Donc vous pouvez jouer comme ceci Avec la carte Et ensuite vous vous positionnez Ici vous voyez Et dans le mouvement Hop On vient On saisit les petits coins Et hop On ouvre Et on tend On ouvre la main Et là comme ceci La carte disparaît Donc ça on peut le faire également A la verticale du coup Donc il ne faut pas être comme ceci Parce que là on pourrait voir la carte Mais vraiment La main comme ceci vers le bas Donc on peut montrer la carte Et hop Vous voyez Hop On fait apparaître Et disparaître Comme ceci à chaque fois Hop Hop Donc là Si on maîtrise bien ce petit geste Donc vous allez devoir apprendre A bien maîtriser Donc le but c'est de se mettre facilement La carte Vous voyez Vous pourrez montrer la carte comme ceci En position Rapidement Pour pouvoir ensuite Reproduire la carte Ça va être de faire ça Mais avec une pièce Tout simplement Dans la main Comme ceci Donc au niveau de l'empalmage des doigts Donc vous venez ici Vous avez la pièce ici Vous pouvez montrer la carte Comme ceci Vous venez ici Vous vous mettez en position Et là en fait On se met en position Avec la pièce qui est dans la main Et en fait Quand on va lancer On va en fait On va faire l'empalmage Donc on ouvre Quand on ouvre La pièce Saute Forcément Et quand on veut rattraper la pièce On ferme la main pour la rattraper Et ça fait apparaître La carte automatiquement Qui reste De bien La pièce va dans l'empalmage des doigts Et on peut remontrer la carte Comme au départ Donc grosso modo Ça donne ceci On élanse On se met en position Hop Et on rattrape comme ceci Donc là il va falloir Quand même s'entraîner C'est pas évident Là j'essaie de le faire lentement Pour que vous voyez bien Donc on est là On montre On se met là On se met en position Hop Et hop Je rattrape Et la pièce Provient à l'empalmage des doigts Forcément A la fin Et du coup A vous ensuite De vous entraîner Devant un miroir Pour trouver le bon angle Pour réussir à donner Cet effet très rapide Très flash Et visuel De la carte Qui se transforme en pièce Et qui revient immédiatement En carte Voilà Et voilà On arrive maintenant A la fin de cette vidéo Donc j'espère que vous avez apprécié Ce petit effet De carte en pièce Et vice versa Place maintenant au concours Pour gagner le tour Flipper card Que je vous ai parlé En début de vidéo Comme d'habitude On va faire ça sous forme De tirage au sort Et pour participer Ça va être très 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 simple Comme d'hab C'est les trois règles à respecter Être abonné à la chaîne Likez cette vidéo Et ajoutez un commentaire Vous mettez le commentaire De votre choix Vous me dites ce que vous pensez De ce gimmick De la vidéo du jour Ou de ce que vous voulez voir Dans les prochaines vidéos Le but c'est de mettre un commentaire Pour être enregistré Et que je puisse faire un tirage au sort Derrière Par la suite La semaine prochaine Quand je sortirai la prochaine vidéo J'épinglerai un commentaire Qui aura été tiré au sort Et je contacterai ce dernier Afin qu'il puisse recevoir Directement chez lui Le gimmick flipper card Donc voilà Cette vidéo prend maintenant fin J'espère au moins qu'elle vous aura plu En tout cas n'oubliez pas Que vous pouvez me retrouver Sur les différents réseaux sociaux Avec Facebook TikTok Et Instagram Et également mon site internet Tutomagie.com La référence magie sur internet L'école de magie La plateforme de VED Tout ce qui va avec N'hésitez pas à aller voir tout ça Merci à tous les souscripteurs Sur Youtube Et tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Pour les nouveaux N'oubliez pas de vous abonner De cliquer sur la petite cloche Pour être notifié des futures vidéos Que je mettrai en ligne sur la chaîne Afin de ne rien rater Et sur ce on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde